C'est limite pour moi, il y en a trois principales. Il y a le fait que c'est un système qui est passif et ce n'est pas un système qui inclut les citoyens. Il y a une certaine passivité, l'individu perçoit le revenu de base, il n'est pas actif, il ne construit pas ce revenu de base, ce n'est pas quelque chose qui est décidé collectivement, collégialement, ce n'est pas démocratique. Certes, la démocratie vit, la démocratie, si elle met en place le revenu de base, décide de ses modélités, mais on ne contrôle pas l'outil. Donc ça, ça me paraît quand même un point essentiel parce qu'il n'y a pas de raison que finalement le citoyen reste passif là-dessus. La deuxième limite, pour moi, c'est le fait que les différents outils du capitalisme peuvent accaparer de nouveau cette richesse. Finalement, tant que cette valeur, ces revenus de base, est perçue de manière financière, on peut créer tout un tas d'outils pour détourner finalement la valeur de ce revenu de base, de ce salaire à vie. Voilà, et donc ça, c'est le deuxième écueil. Le troisième écueil, c'est l'épargne. On a dans le système actuel, tout comme dans le système, ce système, le système du revenu de base proposé, quelles que soient les variantes, on a l'écueil de l'épargne. Contrairement à ce qu'on pense, l'épargne, ce n'est pas une bonne chose. C'est très bien d'épargner pour des projets structurants, mais là, on a une épargne qui est tellement grande de la part de tellement d'acteurs qu'il y a un poids mort dans l'économie. Et malheureusement, j'ai peur que cette erreur soit répétée. Il n'y aura pas tant d'épargne que ça de la part des... Enfin, en fait, finalement, ça ne va rien changer de la part des déciles qui sont les plus puissants, les plus riches, ni de la part des déciles qui sont les plus pauvres. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura encore plus d'épargne, je pense, de la petite classe moyenne, enfin, de la classe moyenne en général. Ce sont les trois écueils. Sous-titrage ST' 501